Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du futur Grand Tourismo sur PS5. Alors attention, ce n'est pas un titre putaclic, je parle de l'avenir de Grand Tourismo ? sur PS5. Je vais vous dire mon ressenti, ce que moi je pense, ce qui va arriver. On va détailler et vous, dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous, vous pensez. D'ailleurs, petit message à mon ami qui m'a offert, alors je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, ce petit t-shirt que j'adore, voilà. Tous les hommes naissent égaux, mais les meilleurs deviennent gamers et c'est bien vrai. Merci à toi, je te fais un gros bisou. Tout d'abord, on sait maintenant que la PS5 sera désormais disponible pour les fêtes de fin d'année en 2020. Ce qui implique que plusieurs personnes et plusieurs développeurs ont le kit de développement depuis un certain moment et maintenant, on peut avoir le ressenti, les tests de quelques-uns et on va en parler. Mais je ne vais pas vous parler en détail de la PS5. Pour ça, je vous mets le lien de la vidéo en description de Julien Chiez qui, lui, vous racontera beaucoup mieux et beaucoup plus en détail sur cette nouvelle PS5, moi, je vais vraiment m'attarder sur ma théorie sur le futur Gran Turismo. C'est sur un Twitter que Sony a dévoilé la sortie de la PS5 en 2020. Et sur le site Warren, le site américain, ont développé la chose et ont donné un ressenti. interviewer des personnes influentes et des personnes travaillant dans le milieu pour nous donner le ressenti de justement cette nouvelle fonctionnalité qui est, bien sûr, la nouvelle manette et ses joystick assez étranges et pour le moins révolutionnaires. Comme s'affiche sur vos écrans, vous avez pu voir que maintenant, les manettes vont changer. Les joystick vont avoir une résistance pure et une sensation pure. À l'instar des gâchettes sur la Xbox One avec les vibrations de celle-ci, maintenant, nous, futurs possesseurs de la PS5, enfin, je croisais les doigts que je pourrais en avoir une, les joystick auront un véritable incident sur notre façon de jouer. Les manettes vont désormais être plus proches des manettes pro que des manettes ordinaires qu'on nous vend avec la console. Différents démos de jeu et différents tests ont été faits en démonstration et devinez quel jeu y avait-il dans ces tests ? Grand Tourismo Sport, comme par hasard. Avec ces nouvelles manettes, on pourra ressentir vraiment la différence entre un solde asphalt et un solde boueux. La résistance des joystick vont se ressentir un peu plus mou au niveau de la boue et avoir un peu plus de grippe et un peu plus de mordant quand on rencontrera de l'asphalte. Mais on n'est pas là pour parler de cette nouvelle manette qui, pour ma part, je trouve que c'est une excellente idée, mais bien sûr du futur de Grand Tourismo et de ma vision sur Grand Tourismo sur la PS5. Souvenez-vous, il y a quelques temps, des vidéos sur Grand Tourismo Sport circulaient sur des téléviseurs 8K et avec une nouvelle technologie en présentation, le Red Tracing. Alors je ne sais pas si je le dis comme il faut, je vous préviens, moi et l'anglais, vous le savez, ça fait deux. Le Red Tracing, c'est une technologie qui retranscrira au mieux la lumière, les réflexions sur la carrosserie, sur la route et tout ce qui arbore le circuit. Je parle bien sûr en conséquence de Grand Tourismo Sport, pas des autres jeux, mais en tout cas de ce que je peux voir sur Grand Tourismo Sport. Une démonstration a été dévoilée en 2018 sur cette nouvelle technologie qui, maintenant, je pense, si je ne me trompe pas, arbore nos nouveaux PC, mais nous, consoles, on doit encore attendre un peu et bien sûr, cette nouvelle technologie sera bien présente sur la PS5, je vous rassure. Cette nouvelle technologie apporte beaucoup plus de choses, un réalisme beaucoup plus important et un rendu meilleur sur les jeux et sincèrement, bon, il n'y aura pas que ça sur la PS5, ce n'est pas ça qui fait le jeu, mais c'est une nouvelle technologie qui arrive désormais sur nos consoles. Donc, franchement, j'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner parce que c'est ultra beau, je vous promets. Mais pourquoi je vous parle de ça et pourquoi cette démonstration ? Réfléchissez un petit peu. Ils ont montré cette nouvelle technologie, le ray tracing sur Grand Tourismo Sport. Les développeurs ont testé la nouvelle manette sur quel jeu Grand Tourismo, Grand Tourismo Sport. Tout le monde parle d'un futur Grand Tourismo 7 et espère voir celui-ci, parce que ça se dit sur la communauté, ça se dit sur les forums et sur les pages Facebook, comme quoi un Grand Tourismo sera disponible à la sortie de la PlayStation en 2020. Mettez-vous le doigt dans le cul parce que Grand Tourismo 7, il n'est pas prêt d'arriver. Ils sont en train de développer le Grand Tourismo 7. Ça, ça a été dévoilé, mais je ne suis pas sûr qu'ils développent le numéro 7. Pour ma part, je pense qu'il y aura peut-être soit un remake de Grand Tourismo Sport avec toutes nos sauvegardes accessibles sur la PlayStation 5 ou justement un patch graphique ou un patch justement sur Grand Tourismo Sport sur la PS5. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la rétro-compatibilité, normalement, elle est accessible sur la PS5. Elle est dévoilée. Elle a été dite. Maintenant, on n'est pas sûr à 100%. Il faudra voir une fois qu'on aura tous les détails en main. Mais si la rétro-compatibilité, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on pourra remettre son jeu Grand Tourismo Sport sur la PS5. On peut jouer en cross-plateforme parce que ça se fait. Et pourquoi pas mettre un patch graphique ? Ça s'est déjà vu sur PC. Et maintenant, on sait que les consoles se rapprochent de plus en plus des PC. On ne peut pas le nier, même si ça reste une console quand même assez casuelle. J'aime pas ce mot-là, mais assez casual. Mais voilà, on se rapproche de plus en plus de ce que peut offrir un PC. Donc, je pense qu'un patch graphique, il est possible sur Grand Tourismo Sport sur PS5. Alors, deux avis se font. Soit on a une rétro-compatibilité sur la PS5 et on pourra jouer avec notre Grand Tourismo Sport PS4 avec un patch graphique. Ou ils vont faire un petit remake comme ils le font à chaque fois sur Grand Tourismo Sport. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un jeu comme The Last of Us 2, qui arrive pour cette fin d'année, enfin, dans la dernière génération, dans la dernière ligne droite de la PS4, il ne faut pas croire qu'elle aura son remake sur la PS5. Ça, vous pouvez être sûr et certain. Ils l'ont fait sur The Last of Us 1 avec la version PS3 et ensuite la version PS4. Donc, je pense qu'ils vont réitérer cette chose-là. Donc, je me dis, pourquoi pas le faire avec un jeu de voiture ? Ça, ça ne s'est jamais fait. Et pourquoi pas le faire ? Le jeu Grand Tourismo Sport marche tellement bien. Les World Tour marchent tellement bien. Ils ne peuvent pas arrêter du tout au tout ces choses-là. Le jeu est en plein essor. Le jeu est en plein développement. Le jeu est en pleine expansion. Donc, je pense réellement que soit ils vont prendre la rétro-compatibilité, j'ai du mal avec ce mot-là, pour mettre un patch, ou soit nous offrir carrément un nouveau Grand Tourismo Sport version PS5. Moi, je pense plus sur la version Grand Tourismo Sport version PS5. Et c'est peut-être ça, justement, qui arrivera pour cette fin d'année 2020 et ce début de la nouvelle génération de consoles, la PS5. Parce que tous les gugus, tous les boubours qui disent « Oui, Grand Tourismo 7 arrivera à l'arrivée de la PS5, c'est sûr et certain. » Non, 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 non. On n'a jamais dit ça. Kazunori n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il bossait sur un nouveau Grand Tourismo. Mais pourquoi pas que ce soit le sport ? Pourquoi ça ne serait pas le sport, justement ? Grand Tourismo Sport, il est déjà tout mis en place. Il a juste à optimiser un peu les graphismes pour qu'ils s'adaptent réellement avec la PS5. Toutes les nouvelles technologies, le raytracing, les démonstrations qui ont été faites sont faites sur Grand Tourismo Sport. Alors, moi, je pense réellement que Grand Tourismo Sport arrivera bel et bien sur PS5. J'en suis à 85% sûr avec soit une rétrocompatibilité et un patch, ce qui reste possible, ou carrément une refonte du jeu sur PS5 avec une optimisation et en pleine puissance de la machine avec le raytracing, etc. Une grosse plateforme avec ce joueur de PS4. Comme ça, il n'y aura pas de scission entre joueur PS4 et PS5. Moi, je pense réellement que c'est l'avenir de Grand Tourismo Sport. Je pense réellement que Grand Tourismo Sport, ils ne peuvent pas l'abandonner. Je ne pense pas qu'un Grand Tourismo 7 arrivera. Il arrivera sans doute dans un futur, peut-être deux ans, peut-être trois ans, mais pas maintenant. Grand Tourismo Sport est en pleine essor. Pourquoi arrêter une machine qui marche, qui fait vendre, qui marche, qui plaît aux joueurs ? Je sais que certains vont regretter le mot campagne. Je sais que certains regrettent les milliers de véhicules qu'offrait Grand Tourismo, les anciennes volées de Grand Tourismo. Mais voilà, on arrive dans un nouvel l'ère. L'e-sport et Grand Tourismo Sport se veut e-sport. Et ça, malgré tout, malgré ce qu'on a beau vous dire, malgré ce que Kazunuri, malgré que tous les youtubeurs, malgré que beaucoup d'articles vous ont mis en pleine gueule comme quoi Grand Tourismo Sport n'est pas un Grand Tourismo comme les autres et consacré aux jeux en ligne. Malgré tout, des bébêtes, des personnes qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, critiquent et jugent Grand Tourismo en disant « Il est nul, manque de contenu, etc. » Alors certes, il manque beaucoup de circuits, il manque beaucoup de véhicules compétitifs. Pourquoi nous mettre des véhicules N300, etc. ? Parce que justement, la communauté a râlé. Les personnes qui ne réfléchissent pas ont râlé sur un manque de contenu sur ce jeu. Au lieu de s'attarder sur des circuits ou autres véhicules, ils ont préféré faire plaisir aux fans. Et nous mettre un putain de mot de campagne qui ne sert à rien. Il ne sert à rien. A qui ça fait plaisir ce mot de campagne ? Parce que pour ceux qui jouent au mode FIA, le mode campagne, même en mode professionnel, il est ultra facile. Ça ne sert à rien. Donc pour ma part, je pense réellement qu'un Grand Tourismo Sport sera possible et sera fait certainement sur la PS1. Comme je l'ai dit, les World Tours, ils ne peuvent pas arrêter ça du jour au lendemain. Ni l'expansion que offre Grand Tourismo Sport. Il a un tel succès parmi la communauté et parmi beaucoup de joueurs maintenant. Beaucoup de joueurs se sont mis à Grand Tourismo Sport. Et malgré tout, ils font encore des sondages. Ils font encore des DLC. Je pense réellement qu'ils préparent l'arrivée de Grand Tourismo Sport sur PS5. Avec toutes les nouvelles technologies qu'ils sont en train de mettre en place. Les vidéos qui sont en train d'être fuitées. Et surtout, le test de la PS5 sur Grand Tourismo Sport. Parce que ce n'est pas sur la version PS4 qu'ils l'ont essayé. C'est sur la version PS5. Alors peut-être pas développée à 100%. Mais c'est sur une version PS5. Donc c'est-à-dire une version PS5. Ils ont testé les nouvelles manettes sur une version PS5. Que demander de mieux ? Donc voilà. Moi je pense réellement qu'un Grand Tourismo Sport va arriver sur la PS5. Que ce soit en rétro-compatibilité ou un remake. Enfin un nouveau Grand Tourismo Sport avec un cross-plateforme. entre les joueurs PS5 et PS4. Je pense réellement que ça, ça va arriver. Donc voilà. Moi c'est ma petite théorie. Je ne pense pas qu'un Grand Tourismo 7 arrivera pour l'instant. Je pense que vraiment Crasunouris et Polyphine Digital veulent s'orienter dans l'e-sport. Ça marche, ça fait vendre. Ça permet aux marques aussi de financer et de donner du financement à ce projet-là. Michelin, Tag Ever, etc. Donc franchement je ne pense pas qu'ils vont arrêter tout en cours de route. pour justement mettre en place un Grand Tourismo 7. Qui pour ma part, je ne sais pas. Est-ce qu'il sera compétitif Grand Tourismo 7 ? Avec tout ce qu'il y aura dedans. S'il y en a un, attention. S'il y a un Grand Tourismo 7. Est-ce qu'il y aura un Grand Tourismo 7 ? Est-ce qu'ils vont refaire un Grand Tourismo avec un mot de campagne et plusieurs milliers de véhicules ? Ça je ne sais pas. L'avenir c'est l'e-sport. Beaucoup de jeux maintenant. Bon, il y a des jeux qui sortent avec des superbes histoires. Moi j'adore jouer à des jeux à histoire. Ce n'est pas la question. Mais les jeux en ligne se veulent e-sport maintenant. C'est ça la réalité. C'est ça maintenant qu'il faut se dire. Moi c'est ma petite vision. Et je pense réellement que c'est la bonne. Je pense réellement que c'est la bonne. Et si j'ai raison, je vous le referai rappeler. Voilà, comme quoi j'avais raison. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner. Et dites-moi surtout en commentaire. Alors, en étant constructif, en étant correct, etc. Parce que maintenant, tous ceux qui sont insultants, je banne maintenant directement. Et bien, dites-nous. Vous, faites-nous partager. Faites-moi partager votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes du même avis que moi ? Est-ce que justement, tout ceci vous fait pas réfléchir sur l'avenir de Grand Tourismo Sport ? Parce que sans doute, vous êtes au courant de la nouvelle actualité qu'il y a eu sur le site Waren. Wared, un truc comme ça. Donc, est-ce que vous, vous êtes pour justement un nouveau Grand Tourismo Sport qui arrive sur la PS5 ? Ou est-ce que vous croyez juste que c'est totalement le contraire ? Que Grand Tourismo Sport va être juste arrêté comme ça du jour au lendemain, comme Grand Tourismo 6 ? Et un nouveau Grand Tourismo va arriver, Grand Tourismo 7 ? Parce qu'avoir de la compétition sur Grand Tourismo 7, je sais pas. Je sais pas. Je vois pas le truc en fait. Pour moi, la compétition, c'est Grand Tourismo Sport. Voilà, tout simplement. Je vous ferai part d'une autre théorie, mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Je vous laisse, parce que... Petit détail, parce que Grand Tourismo Sport... Bah, il permet d'être tout le temps évolué en fait. On peut tout le temps rajouter des circuits, tout le temps rajouter des véhicules. Il n'a pas de fin Grand Tourismo Sport. Vous voyez ce que je veux dire en fait ? Par rapport à un autre jeu, il n'a pas de fin. Il est tout le temps en train d'évoluer, tout le temps en train d'être mis à jour, tout le temps en train d'avoir du contenu supplémentaire. Donc, je pense que c'est là-dessus que Polyfine et Digital vont se mettre, tout simplement. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, en étant constructif. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501